Mesdames et Messieurs, laissez-moi vous présenter en quelques mots la biographie captivante de Jacques Messrine, telle qu'elle est relatée dans son livre « L'instinct de mort ». Jacques Messrine est né en 1936 à Clichy, une banlieue de Paris. Dès son plus jeune âge, il se sent attiré par le monde de la criminalité, plongeant rapidement dans la petite délinquance. Mais ce qui était initialement de petits méfaits se transforme bientôt en une carrière criminelle d'envergure. Au fil des années, Messrine devient un braqueur de banques notoires, s'illustrant par son intelligence et sa capacité à échapper à la police. Il devient une figure emblématique du milieu criminel français. Mais son parcours ne se limite pas au braquage de banques. Il est également connu pour ses évasions audacieuses de prison, défiant sans cesse l'autorité et défiant les forces de l'ordre. L'instinct de mort ne se limite pas à raconter les exploits criminels de Messrine. Il nous dévoile aussi sa vie personnelle complexe. Malgré ses mariages et ses enfants, sa vie de criminel ne lui permet pas de trouver la stabilité et l'équilibre qu'il recherche. Dans les années 1970, Messrine atteint le sommet de sa notoriété. Ses braquages spectaculaires et son mépris pour l'autorité dépassent les frontières françaises. La police française se lance dans une véritable chasse à l'homme pour l'arrêter. Malheureusement, l'histoire de Messrine se termine tragiquement. En novembre 1979, lors d'une fusillade avec les forces de l'ordre à Paris, il trouve la mort. Sa vie criminelle tumultueuse et sa personnalité complexe en ont fait une figure légendaire du crime en France, suscitant à la fois fascination et répulsion. L'instinct de mort est un récit captivant qui plonge le lecteur dans l'univers hors norme de Jacques Messrine. Ce livre met en lumière ses motivations, ses exploits et sa fin tragique. Il nous offre un aperçu fascinant de la vie d'un homme qui a choisi le chemin du crime et qui est devenu une véritable légende dans l'histoire criminelle de la France.